Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler des spoilers complets et en intégralité du chapitre 1041 pour les plus pressés qui ont déjà regardé ma vidéo hier. On avait pas mal d'indices qui se sont réalisés, qui ont été avérés justes et exacts. On va en parler aujourd'hui et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, un petit clic pour me soutenir, pour soutenir toute la démarche que j'ai de trouver les spoilers en avant de première et de vous les donner, de traduire les indices, de trier le vrai du faux pour vous faire des vidéos comme hier, avec en exclusivité les spoils du chapitre 1041. Il n'y a aucun site hier qui a établi que ces spoils étaient bons. J'ai été le seul à vous dire que c'était les bons spoils. Je vous ai expliqué pourquoi, je vous ai expliqué mes sources. Ça m'a fait très plaisir de le faire et de partager toutes mes informations avec vous. Donc voilà, la merveilleuse des choses, si vous pouvez vous abonner pour donner un peu de force, ça serait super sympa les gars. Parlons des spoils du chapitre 1041 dans une des choses qui étaient exactes, dans un des indices qui étaient bons hier, c'était effectivement le carnet d'Oden déchiré. On a la confirmation directement dans ces spoils-là. Momonosuke va nous apprendre à travers son dialogue avec Yamato que Oden avait déchiré certaines pages. Rappelez-vous, hier je vous avais dit, oui, mais voilà, qui a déchiré les pages ? Est-ce que ce sont d'autres pirates qui les ont récupérées ? Kaido ou d'autres personnes à l'époque de Roger ? Est-ce qu'on allait avoir une nouvelle menace avec des gens qui auraient plus d'informations que les autres grâce aux pages d'Oden ? Eh bien, il n'en est rien. Momonosuke nous apprend que c'est Oden Kozuki lui-même qui a enlevé certaines pages de son carnet, les pages qui correspondent à Locktail, qui correspondent à la dernière île. Alors bon, moi je me pose la question, forcément, pourquoi est-ce que Oda nous a introduit ce carnet en nous expliquant qu'il y avait directement tous les secrets dedans pour, à la fin de Nigashima, tout nous enlever, nous dire, eh bien en fait non, il n'y avait pas les informations cruciales. Mais, in fine, dedans, on sait que Momonosuke a appris que Zunesha était l'ami de Joy Boy. On sera peut-être plus au niveau de cette malédiction, mais en tout cas, on n'aura pas les derniers secrets. Ça me fait penser à une chose, de toute façon, on l'a dit hier directement au commentaire. Si on enlève les secrets du carnet d'Oden, ça veut très certainement dire que Yamato ira dans l'équipage. Souvenez-vous, je l'ai dit, depuis un an, j'étais contre Yamato Mugiwara. J'ai fait une véritable croisade contre cette idée, comme quoi Yamato serait le onzième ou douzième Mugiwara. Ça dépend si tu comptes vivre dedans, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, elle ne fait pas partie de l'équipage, mais c'est un autre sujet. Et j'avais dit, déjà, un, elle est tombée comme un cheveu sur la soupe. Elle est venue assez tard dans l'arc, finalement, d'Ounokuni, puisqu'elle est apparue Kionigashima. Deux, elle n'a pas de personnalité en elle-même, puisqu'elle ne fait que de répéter Oden, Oden, Oden. C'est cool, j'adore, mais au bout d'un moment, au niveau de personnalité dans l'équipage, ça peut un petit peu coincer. Puis trois, au niveau de la puissance, elle était beaucoup plus puissante que Zoro, puisqu'elle est capable de rivaliser avec Kaido, elle a le Haki des Rois, etc. Je trouvais ça déséquilibré qu'un personnage aussi puissant rejoigne directement les Mugiwara dans la flotte. Pourquoi pas ? Mais dans l'équipage, ça me gênait un peu. Puis en tout cas, mon dernier argument et mon plus puissant, le quatrième, c'était que Yamato connaissait déjà toutes les informations sur l'Octel et sur le One Piece, puisqu'elle avait lu le carnet d'Oden. Et bien, ce quatrième argument que j'avais disparaît, arraché comme les pages d'Oden, puisqu'en fait, il n'en est rien. Yamato n'a pas d'informations dessus, puisqu'il n'y a pas ces précieuses pages sur le carnet d'Oden. Mais le chapitre ne s'arrête pas là, puisqu'on va avoir également, comme il était dit dans les indices d'hier, on va avoir une partie sur Orochi et on va avoir un Yori déguisé en Karamara Kawamatsu, je ne sais plus c'est quoi son nom de geisha, qui va se rebeller directement sur lui, il va être emprisonné par le plafond, en tout cas c'est ce qu'on apprend, et elle va arrêter de lui faire de la musique et lui faire croire que tout va bien sur cette île de Nigashima qui est en train de se désagréger. Ils vont très certainement se mettre sur la gueule. Est-ce que Orochi va utiliser de l'hypnose ? Est-ce qu'ils vont en parler ? Est-ce que cet indice finalement sera mis en valeur à ce niveau-là ? Il n'en est rien, mais en tout cas on a une confirmation qu'il y aura bien un petit peu une confrontation entre Orochi et la fille d'Oden, la geisha Yori. Le chapitre fait également un panel, et ça on n'avait pas les indices sur ça, sur l'intégralité des Mugiwara, sur Francky, Nami, Usopp, etc. On va voir un petit peu dans quelle situation ils sont, et on va également voir Zoro. Alors est-ce que Zoro est toujours sur le Nigashima ? Souvenez-vous déjà, il était tombé au chapitre précédent. Au chapitre d'avant, on l'a vu face à une fausse. Est-ce qu'on va avoir le fin mot finalement de Zoro, sur son état de santé, sur le fait qu'il soit mort, vivant, l'attaque de la faucheuse ? J'espère qu'Oda n'a pas dessiné ça dans le vent, mais c'est fort possible, et j'espère qu'on aura finalement des réponses à ce niveau-là. Le spoil ne s'arrête pas ici. Il y a des informations qui étaient très intéressantes et qu'on n'a pas eu dans les indices, en tout cas que je n'ai pas réussi à déceler malgré les indices. On va voir le chef du CP0. Quand on dit le chef du CP0, j'imagine que c'est celui qui est sur l'île de Nigashima, qui va recevoir un ordre du Gorosei. Et là, il va falloir faire des liens assez longiques avec toutes les informations qu'on a dans la fin de Nigashima, grâce aux apparitions du Gorosei. Ils vont lui dire de lâcher la trace de Nicorobine, lâcher la trace de Nicorobine, celle qui a toutes les informations et qui est capable de lire les poneglyphes. Ils vont lui dire, tu la laisses tranquille, l'objectif, c'est Manquédé Luffy. Comme au chapitre précédent, le Gorosei réuni nous expliquait qu'il y avait un fruit du démon qui avait changé de nom depuis des siècles. On avait changé de nom tellement ce fruit était puissant, on avait changé de nom pour modifier un peu l'histoire de ce fruit, tout en sachant que le Gomu Gomu de Luffy était en possession de la marine et que c'est ce cher Tobiropo à dents de sabre qui devait l'escorter sur un bateau et qui a été volé par Shanks. On est en train de nous révéler petit à petit que le Gomu Gomu n'est finalement pas ce qu'on croyait, qu'il n'est pas peut-être spécifiquement, uniquement le fruit de l'élasticité, mais qu'il dégage peut-être un autre pouvoir, qu'il est peut-être autre chose, Uranus, une arme, un pouvoir ou un éveil qui serait beaucoup plus intéressant qu'on le pensait. L'élasticité, peut-être qu'au sens large, ça permettrait de modifier la personnalité des gens, peut-être que ça permettrait de contrôler certaines créatures, comme Zunecha, parce que le gouvernement commence à parler de ça à partir du moment où on tombe sur Zunecha. Et bon, ça fait quand même pas mal de chapitres, puisqu'on l'a depuis le combat de Jinbei contre ce fameux Tobiropo au dents de sabre dont je ne me souviens plus le nom. Wuzhou, Wuzhou, je crois que c'est ça, on a petit à petit des indices sur le fruit de Luffy. On sait d'abord qu'il vient de la marine, qu'il a été volé par Shanks, on sait que Shanks a une amitié particulière, a un sentiment particulier envers Luffy et a sacrifié un bras pour ce pirate-là. On sait que le gouvernement parle également d'un fruit dont ils ont caché le nom pour cacher les propriétés. On a Zunecha, je pense qu'on aura toutes ces révélations-là à la fin de Nigashima et Luffy va avoir un impact, un élément à jouer directement là-dessus. Et je suis impatient de savoir pourquoi, parce que j'ai une théorie que j'ai commencé à parler dans pas mal de choses, dont le live avec une cape, comme quoi Kaido ne mourrait pas à la fin de Nigashima et que finalement, il subirait le même genre de malédiction. Il serait un petit peu maudit comme Zunecha. Moi, je pense que Zunecha, en arrivant sur Wano Kuni, va arriver à la fin de sa malédiction et va reprendre forme humaine et là, c'est Kaido qui, par une raison ou par une autre, grâce au Gomu Gomu de Luffy ou par un autre pouvoir qui serait particulièrement lié ou à Wano ou à One Piece, se transformerait en dragon géant et errait dans le ciel pendant 800 ans comme Zunecha a erré en forme d'éléphant sur les mers pendant 800 ans. Mais ça reste qu'une théorie, bien sûr. On a d'autres éléments également. On sait que la défaite de Linlin est arrivée aux oreilles de Kaido et que celui-ci va avoir un flashback sur sa première rencontre avec Big Mom lorsqu'elle avait 15 ans. Donc, ça va être assez sympa de les voir petits à l'époque de 15 ans, à l'époque de l'après-adolescence, échanger. Déjà, Charlotte, Linlin, voulait devenir la seigneure des mers, la reine des mers, la roi des pirates, t'appelles ça comme tu veux, tu l'auras bien compris, elle voulait déjà devenir la plus puissante de ce monde. C'est un petit peu sec au niveau des flashbacks. On attendait bien sûr beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas eues, notamment le flashback sur Charlotte, Linlin et Mother Caramel. Certains penseront toujours et débattent toujours en commentaire pour me dire qu'on verra. Charlotte, Linlin, Big Mom, Aelle Baff, pourquoi pas ? Moi, je me suis engagé bien sûr à dessiner les aventures de Charlotte, Linlin, Aelle Baff et ça va sortir à partir de la semaine prochaine, les gars. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ces flashbacks à ce niveau-là et je pense que même pour Kaido, ça sera très maigre au niveau flashback. Je pense qu'Oda a développé énormément de choses sur Onigashima et qu'il n'aura pas le temps de revenir sur les flashbacks des uns et des autres, malheureusement. Les spoilers ne s'arrêtent pas là puisqu'on a enfin une autre révélation. Vous vous souvenez, quand je vous ai montré les indices hier, on voyait Captain America et on voyait l'Hydra. C'est une organisation d'espions qui est dans l'univers Marvel et qui s'est un petit peu s'est rebellée contre Captain America et il y avait un gif comme ça qui sort en tant qu'indice. Cet indice avait plusieurs sens. Hydra, c'est également des espions et je pense qu'il faisait référence au CP0 qui a pour ordre d'attaquer Luffy mais Hydra, ce sera également une nouvelle attaque de Luffy et pas n'importe laquelle. Goku no Hydra sera une attaque de Luffy du Gear Force Snakeman. On aura le retour de Gear Force Snakeman, une forme que Luffy n'avait jamais utilisée encore contre Kaido. Est-ce que c'est les prémices d'une nouvelle forme ? Beaucoup parlent de Gear 5, Gear 5 Tiger mais avant même d'en arriver là, avoir le Snakeman, c'est assez intéressant. Je sais que la dernière fois que Luffy a utilisé le Bondman, c'était quand ils étaient cinq sur le dôme et depuis, en fait, Luffy s'est contenté de son fluide royal dédicace à Glenda Mangamax à son acquis des rois qui avait réussi à insuffler dans son acquis de l'armement pour pouvoir toucher avec impact directement le corps de Kaido et lui infliger des dégâts. Là, on sait que Luffy va utiliser sa forme la plus puissante qu'on n'avait pas vue depuis Katakuri pour se battre. C'est une forme qu'on n'avait jamais vue. C'est peut-être le début de la phase finale du combat entre Luffy et Kaido avec une nouvelle attaque. Hydra, on va voir, à mon avis, dessiner de manière hyper précise, hyper détaillée, Oda, nous faire un petit peu cette case spéciale sur l'attaque de Luffy. Je suis content de voir des nouvelles attaques de Luffy parce que c'est vrai que depuis le début du combat Kaido contre Luffy, c'est des échanges de coups de poing, certes gonflés de haki, mais on n'a pas vraiment de techniques assez intéressantes. Celles de Kaido sont un peu lolesques avec son Kaido Homsu, Homsu joyeux, Homsu triste, Homsu dépressif. C'était sympa sur certains chapitres, mais aujourd'hui, je vais voir des grosses patates, je vais voir des grosses techniques, on y arrive, le dernier acte de One Piece Onigashima, c'est maintenant. Et ça ensemble, n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner à ma chaîne pour me féliciter des super bonnes informations que je te donne en avant-première et en exclusivité. Sinon, tu peux me laisser un petit commentaire dans la barre des commentaires si tu as des infos à me donner par rapport à ces spoils et je vous dis à demain matin pour le résumé complet. Je ferai peut-être même une review, comme ça, je ferai 4 vidéos sur le chapitre 1041. Allez, ciao les gars !